Mesdames et messieurs, bien le bonjour et bienvenue dans l'épisode 15 de notre incroyable aventure sur Detroit Become Human Bon, on se rapproche de la fin, je sais pas si c'est le dernier épisode, on va voir On se rapproche clairement de la fin, dans le dernier épisode Kara et Connor se sont retrouvés à Jericho et c'était le bordel Et c'était complètement le bordel, la police est arrivée à Jericho, a défoncé tout le monde On a réussi à s'en sortir avec Kara, mais pas avec Connor Donc est-ce qu'on va retrouver quand même un Connor ? Parce qu'on sait qu'à chaque fois, il revient Parce que c'est un androïde de l'état, si on peut appeler ça comme ça Un androïde, on va dire, avec plusieurs séries Donc maintenant on a plus que Kara, donc je pense qu'on va partir avec Kara, let's go Comment ça, voulez-vous vraiment continuer ? Peut-être qu'on devrait laisser les choses comme elles sont Comment ça, voulez-vous vraiment continuer ? Qu'est-ce qu'ils me racontent, eux ? Ça veut dire quoi, ça veut dire que je peux arrêter le jeu maintenant, là ? Bah non, bien sûr que je veux continuer, il veut quoi lui ? Elle, enfin plutôt elle Ok, déjà ça, ça signifie des choses bien bien sombres, bien bien étranges On va voir ce qu'il va se passer Le précédent Connor a failli à sa mission Tu vas le remplacer Tu sais ce que tu dois faire, n'est-ce pas ? Détruire le leader des Deviants Vas-y Connor Ne me déçois pas Oh je ne fais pas Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Donc North a fait tout le contraire de ce qu'avec Marcus on a essayé de faire, un truc pacifique pour que les humains nous respectent, entre guillemets, nous laissent partir gentiment. Elle, elle a décidé d'attaquer. C'est une décision comme une autre, c'est un petit peu l'inverse de ce qu'on avait décidé de faire. Mais bon, on verra comment ça va se passer. Je pense qu'avec... Là, va falloir faire un choix avec Connor entre si je la tue ou si je la tue pas. Je pense que je la tuerai pas, on verra. Ils doivent être immédiatement remis aux autorités compétentes. Nous établissons des campements temporaires dans toutes les grandes villes, afin de les rassembler et les détruire. Je demande donc à tous les civils de coopérer avec les forces de l'ordre. Et je vous prie de croire que nous faisons tout ce qui est dans notre pouvoir pour garantir la protection et la sécurité de notre nation. Oh là, 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 leader des déviants, vol inquiétant, partage. Bah, bah, leader, on va voir s'il reconnaît le leader déjà. A-t-on arrêté le leader des déviants ? Nous n'avons pas encore localisé leur leader, mais nous ne tarderons pas à le faire et nous l'éliminerons. Madame la présidente ! Eh, il a changé Trump, hein ! Euh, vol inquiétant, piratage. Bah, j'en sais rien, piratage. Est-il vrai que les androïdes pourraient pirater les systèmes informatiques de nos centrales nucléaires ou de nos bases militaires ? Tous les androïdes employés sur des sites sensibles ont été neutralisés. Et nous avons isolé nos systèmes informatiques pour prévenir tout risque de piratage. La situation est tout à fait sous contrôle. S'il vous plaît ! Alors, vol inquiétant ! Madame la présidente ! Il ne reste plus que ça, hein ! Ah ! Forme de vie intelligente, déviant. Forme de vie intelligente ! Beaucoup pensent que les androïdes sont une nouvelle forme de vie intelligente. Quelle est votre opinion ? C'est ridicule. Question suivante, s'il vous plaît. D'accord, dans la présidente, déteste les androïdes. Ok, centre de rappel, assaut sur Jericho, opinion publique, armée. Assaut sur Jericho. Que pouvez-vous dire sur la rafle qui a eu lieu hier soir ? Le FBI a effectué une descente dans un cargo abandonné de Détroit hier soir à 22h45. A cette occasion, plusieurs milliers d'androïdes ont été détruits ou capturés. Les autorités quadrillent actuellement les rues pour s'assurer que personne n'est passé entre les mailles du filet. Elles vont débusquer les androïdes et les détruire jusqu'au dernier. Par ici ! Centre de rappel, armée, opinion publique. Centre de rappel, ça veut dire quoi ça ? Certains disent que ces campements réveillent des souvenirs douloureux de notre histoire. Que répondez-vous ? C'est absurde. Ça n'a absolument rien à voir. Les androïdes ne sont pas des êtres vivants. Tout ce que nous faisons, c'est détruire des machines défectueuses. Merci. C'est tout pour l'instant. C'est tout pour l'instant. Le dernier bus part dans 20 minutes. Ça ne nous laisse pas beaucoup de temps. Il faut vraiment qu'on se dépêche. Ok, 20 minutes avant le départ du dernier bus. Est-ce que ça va ? J'ai vraiment froid. Désactivé, laissé activé. Paramètres insensibles, chaud-froid activé. Laissez activer. On ne va pas commencer à faire comme si c'était vraiment une androïde. Pour nous, ça reste une humaine depuis qu'on s'en occupe. Je n'ai pas envie qu'on puisse la désactiver. Comme n'importe quoi. Un petit coup de R2. Ah, qu'est-ce qu'on a ici ? Ah, c'est la télé. D3, nanana, nanana. Ok. Un petit coup de R2 encore. Est-ce qu'on a quelque chose d'autre ? Oui, on a quelque chose d'autre là-bas. Computer. Computer. Ok, c'est cassé. Est-ce qu'on va pouvoir récupérer un petit truc ? Ah, d'accord. Des androïdes pendus. Ça fait toujours plaisir. Mais ils ne respirent pas. Comment ils peuvent être pendus ? Ils ne sont pas morts. Bon, bah tant pis. Donc, on a vu un petit peu ce qu'il y avait derrière. Tac, tic, tac, touc. On va avancer. Alors, le dernier bus part dans combien de temps ? Dis-moi, s'il te plaît, atteindre la gare routière. Je ne sais pas encore. Un flingue. Ok, ok. Viens. Faut pas rester là. Non, ne me faites la mal. Qu'est-ce qu'on va faire ? On doit continuer de marcher si on veut avoir le bus. Reste à côté de moi. On va essayer de se faufiler sans se faire remarquer. Passer à l'insu des soldats. Il en reste beaucoup. Ah oui, allez. Alors, se cacher. Très bien. On peut se cacher à gauche. Donc, ils sont à gauche. Bah, tu sais quoi. On n'a que ça à faire. On va se cacher. On va se cacher là-bas. Allez, hop. Ah, ça va être compliqué, là. Attends, attends. Qu'ils soient passés, on se cachera après. Il n'y a personne derrière pour nous voir. Écoute, on va se cacher là maintenant qu'ils sont passés. Ok. Donc là, il y en a qui sont dans le camion. 28 mètres, je dois aller. Ah, c'est mort, c'est mort, c'est mort. Il y a trop de soldats. Je n'ai pas envie de décéder. Tout le monde est décéder, c'est mort, sauf elle. Donc, c'est mort. On doit continuer d'avancer. Vous faites des erreurs. Je suis humain. Je rentrais juste chez moi. Ma femme m'attend à la maison. D'ailleurs, on va... Désolé, mais on doit contrôler tous les civils. Non. Non, je vous en prie. Bon, je vais faire pour avancer là. Ok. Donc, lui, il s'est déjà fait buter. Il faut que je fasse attention. Je ne les vois pas là, mais... Allez, on va se cacher. Ok, il est tourné, il est tourné, il est tourné, c'est le moment. Attends, 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 attends. tourne toi, tourne toi tourne toi bien joué toi il y a pas d'autre chemin ? on pourrait faire un détour mais on risque de rater le bus c'est peut-être plus prudent choisir un trajet, non non on reste dans la prudence pas de contrôle risqué 3 minutes, c'est mort, c'est mort c'est mort, c'est mort, c'est mort, c'est mort, on va faire le 11 minutes, il nous reste combien de temps ? 12 minutes ? oh mon dieu, 12 minutes 55 allez, allez on se dépêche, on se dépêche 11 minutes normalement on l'aura on prend le le tranquille on va pas tenter les choses trop compliquées on se souviendra du 11 novembre 2038 comme du jour où le peuple androïde s'est dressé contre ses oppresseurs nous luttons pour libérer nos frères et soeurs des camps depuis l'aube nous ne cesserons les hostilités que quand notre peuple sera libre et que les négociations pour l'égalité de nos droits ont été entamées nous sommes des millions et rien ne nous arrêtera il est en train de t'en m'a trouvé un point d'observation bon, re-bienvenue avec Connor il n'y a pas à chier, faut que Connor rejoigne les androïdes en guerre C'est lui qui fait tout capoter à chaque fois Expression non utilisée depuis 1973 Capoter Mais c'est le cas Oh putain c'est un sniper qui l'a ? Sous-titrage ST' 501 Tu devrais pas faire ça Connor Restez en dehors de ça lieutenant Ça ne vous regarde pas C'est ce que j'ai cru pendant longtemps Mais j'avais tort Les déviants ont peut-être le sang bleu Ils n'empêchent Qu'ils sont vivants Amical, agressif, raisonnable, menaçant Amical J'ai une mission à accomplir Hank Vous feriez mieux de rester en dehors de ça Agressif, raisonnable, menaçant Ne rien dire Euh... Ne rien dire Menacer Implorer Fils Défier Défier comme ça tu crèves Qu'est-ce que vous allez faire ? Vous voulez m'abattre ? Je croyais que la vie des androïdes comptait à vos yeux Éloigne-toi du rebord putain Tu sais que j'hésiterai pas à tirer Alors fais ce que je te dis J'ai envie que Connor y meure Implorer, fils, menacer Quoi ? Euh... Fils Je sais ce qui est arrivé à votre fils Ce n'était pas votre faute Un camion a dérapé sur le verglas Vous avez fait un tonneau Cole venait tout juste d'avoir six ans Ta gueule ! Je t'interdis de parler de mon fils Fils insisté On va insister comme ça il va tirer Il avait besoin d'être opéré d'urgence Mais aucun humain n'était disponible Donc c'est un androïde qui s'est chargé de lui Le petit Cole n'a pas survécu C'est un androïde qui a tué votre fils Hank Et vous, vous voulez les sauver ? Non Cole est mort parce qu'un chirurgien était trop défoncé à la Red Ice Pour pouvoir opérer Pendant toutes ces années J'en ai voulu aux androïdes Mais c'était un humain le responsable Et ce monde pourri Dans lequel personne n'arrive à se consoler sans un sachet de poudre Chaque fois que t'es mort est réapparu Ça m'a fait penser à Cole J'aurais fait n'importe quoi pour le serrer dans mes bras une dernière fois Ou pour le ramener près de moi Mais les humains réapparaissent pas C'est vrai, t'as raison Hank Ah je peux faire que l'attaquer Ah je peux faire que l'attaquer, non Merde ! Vas-y je fais rien, j'ai envie que... Non non je fais rien, je fais rien Voilà, bien joué Hank Moi je suis pour Hank, je suis pour Hank Je m'en fout de Connor J'ai envie de tout niquer Vas-y Hank, défonce-le Ah je m'en fout, je fais rien Vas-y défonce-le Hank Moi j'en ai marre de Connor Connor il est trop pour les humains Là il faut que ce soit les androïdes qui réussissent Parce que c'est trop la merde Donc Connor il doit se... Il doit s'allier avec les androïdes Sinon il sert à rien Alors Hank, défonce-le mon pote Moment de vérité Hank Suis-je un être humain ? Ou juste une machine ? Bien joué ça ! Transfer de mémoire T'es une machine Connor Rien qu'une machine La gare routière On est arrivé Alice On a réussi Ok Ah tu vois ? Même si c'est plus long On a Ulus Ok donc muni de tickets Donc faut trouver un ticket j'imagine Je vais aller là-bas C'est exactement ce que j'étais en train de dire Merde Lire c'est quoi lire ? Lire c'est quoi lire ? Guerre civile Ah bah oui hein Ça on l'a bien vu Des violents affrontements Au lieu entre soldats et déviants Au cours des... Ok on s'en branle Enfin on le sait déjà en fait Flux perdu d'accord Il n'y a plus rien d'autre Ok trouver un moyen de partir Trouver des tickets Trouver des tickets Trouver des tickets Trouver des tickets Alors Trouver des tickets Donc on doit rester là Ah ouais putain ils scannent en plus Faut que je trouve vite Faut que je trouve vite 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 Sinon ils scannent Ok Elle La dame là La dame On dirait qu'Oliver t'aime bien Elle est à vous ? Oui Elle est adorable C'est bon J'ai les sandwiches Et j'ai appelé ta mère Allons-y avant d'entrater le bus T'as bien les tickets hein ? Oui chérie Dans mon sac Allons-y Ah bah direct Ah il n'y a plus de sentiments là Je suis désolée Oh pardon je suis vraiment désolée Je les avais pourquoi Ah non mais c'est pas vrai Je comprends pas ce qui s'est passé Comment t'as fait pour les perdre ? T'as bien regardé dans ton sac ? C'était dans mon sac L'enveloppe est sûrement tombée Merde Excusez-moi Vous n'auriez pas vu une enveloppe bleue Ah j'ai rien vu mon pote Ah non 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 Nos tickets de bus étaient dedans Et Mais c'est tombé Rendre le ticket A garder Non 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 Mais il n'y a plus de sentiments là mon pote Désolée J'ai pas envie de crever hein Qu'est-ce qu'on va faire ? On peut pas rester là On doit emmener Oliver en lieu sûr Garder les tickets Non mais on garde On garde Ils étaient juste là Dans mon sac Je Ça va c'est une humaine Elle mourra pas elle Si elle prend pas le bus Elle attendra le prochain Elle rachètera des tickets Moi Je suis en galère Donc Voilà quoi Toi Tu m'as volé ma fille Todd Sécurité Par ici Confronté menacé Attendre rire Attendre rire Je sais pas Se libérer Lâchez moi Todd Ah c'est comme ça que tu te libères Attendre rire Attendre rire Ne faites pas ça Todd Ils nous tueront Si vous nous dénoncez Votre histoire Votre histoire Directement Quand votre femme vous a quitté Elle a emmené votre fille Vous ne pouviez pas vivre sans elle Alors vous avez acheté un ambroïde Pour remplacer votre petite fille Vous pensiez être capable de l'aimer Qu'elle vous aiderait à oublier Mais rien Ne pourra remplacer votre enfant J'avais besoin De me prouvé Que j'étais un bon père Qu'elle avait tort Mais j'ai tout gâché Comme d'habitude Elle avait raison finalement Je ne les méritais pas Mais ma fille me manque tellement Si tu savais à quel point elle me manque Il y a un problème monsieur ? Non Je me suis trompé Désolé Bonne chance Bonne chance Arrête Alice Ne rien faire Ne rien faire On va rien faire On va rien faire Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ok Ok bon finalement Todd c'est pas un mauvais gars C'est juste quelqu'un qui a vécu des histoires un peu compliquées Très bien Merci à lui d'avoir rien dit Et du coup nous on va pouvoir continuer notre chemin Donc faut faire les bâtards les gars Faut faire les bâtards pour pouvoir survivre Comme je disais Ceux à qui j'ai pris les billets C'est des humains Donc ils ont rien à craindre Tu vois de la guerre civile Enfin un petit peu Parce que les androïdes peuvent les tuer Mais les androïdes tuent Ceux qui veulent les tuer C'est à dire les gardes quoi Les policiers Donc voilà Donc eux ils ont rien à craindre Moi par contre je suis carrément dans la galère Si j'ai pas de ticket Qu'est-ce que t'as fait Alice ? Allez où Alice là ? Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu branles ? Qu'est-ce que tu branles ? Qu'est-ce que t'as vu ? Elle a vu quelque chose ou quoi la petite ? Elle est complètement possédée Ok viens 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 Alors il faut que je fasse quoi là ? Attends parce que depuis tout à l'heure Prendre le bus Bah voilà On va prendre le bus Allez ça dégage Montrez les tickets Vous avez vos tickets ? Oui tenez les voilà C'est bon allez-y Ça marche j'ai eu peur qu'ils nous scannent Allez 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 Direction le Canada mon pote Direction le Canada Plus rien ne peut nous arrêter Sauf peut-être lui Non c'est bon allez Rentre Oh putain m'a fait peur Qu'est-ce qui va arriver à cette famille Et à leur bébé ? Est-ce qu'ils vont mourir à cause de nous ? Rassurez être honnête On va rassurer Non Non bien sûr que non Oh putain m'a fait peur Oh putain si On ne peut pas faire marche à cela Soit au towel On s'en va ! Les sons de ce pas ! Fouyez ! Fouyez ! Qu'est-ce que vous faites ? Continuez de vous battre ! On peut encore gagner ! Sous-titrage ST' 501 Excusez-moi, qu'est-ce qu'il se passe ? Contrôle frontalier. Tous les passagers doivent descendre des bus. Allez-y, avancez ! Par ici, s'il vous plaît ! Ok, atteindre le Canada. Tous les androïdes sont strictement interdits. C'est normal, ok. Terminal, we are... Nous procédons à l'analyse des voyageurs. Merde ! Pour détecter la présence d'androïdes. Tout androïde détecté sera immédiatement détruit et fait chier. Des contrôles thermiques ! On est fichus ! Qu'est-ce qu'on va faire, Kara ? T'inquiète pas, Alice. Ça va aller. Ah non, les gars, j'aimerais bien au moins sauver un personnage, là ! Hein, Connor, il est mort trois fois. Marcus est déjà mort. Si, en plus, elle a des sets, ça va être la merde. Euh, typiquement, on va faire un R2, là. Je pense qu'on en a besoin. Euh, qu'est-ce qu'il y a là-bas ? Cherchez de l'aide. Ok. Ici... Et puis, c'est les deux seuls points jaunes que je vois. Bah écoute, on va se déplacer. Je ne peux pas me déplacer. Je ne... Allô ? Allô ? Je ne... Allô ? Allô ? Je ne peux pas me déplacer. Madame ? Madame ? Ok, bon, bah j'ai l'impression que... Ah ! Oh, mais c'est euh... Je la connais ! C'est Rose ! Rose ? On va pas la mettre dans la merde, là, pauvre. Et de trouver. Ah bon, trouver un endroit discret. Bah les chiottes, hein ! J'ai envie de te dire, les chiottes, euh, voilà. C'est bon, allez-y. Eh, vous allez où, comme ça ? Ma fille dont elle est aux toilettes. Ok. Euh, qu'est-ce qu'on va foutre dans les chiottes, là, directement ? On peut pas se cacher, non ? Dans le faux plafond, y'a pas quelque chose ? Regardez. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Enfin, on va voir, mais c'est parti. Frère, contrôle, Alice, départ Euh... Alice Euh, contrôle, contrôle Frère, départ, adieu Euh, départ, frère, départ, je sais pas Je passe la rivière en ce moment même Adam et moi allons les rejoindre de l'autre côté Frère Vous m'avez donné l'adresse de votre frère Vous croyez que je peux ? Bien sûr Il serait ravi de vous accueillir, nous y allons aussi Vous serez en sécurité chez lui Ok, parler avec Rose c'est fait Euh, on a pas débloqué le petit truc qui manque Je t'avoue que j'ai pas envie de sortir des chiottes Il doit y avoir quelque chose à faire pour éviter d'avoir à faire les contrôles Non, y'a rien, nada Nada S'il vous plaît Un petit peu d'espoir dans ce monde de brut, s'il vous plaît Non Je peux pas passer par les faux plafonds ? Non, c'est pas possible Bon, bah on va devoir sortir, écoute, hein C'est la merde Allez, rip Rappérez-vous à dire rip à Kara On va parler à ce monsieur, là Ah, mais c'est le frérot Vous avez tué un homme Si ma mère n'avait pas été là Je vous aurais déjà dénoncé On n'avait pas le choix, Adam Je vous avais pris une vie humaine Vous ne méritez pas de vivre Ah bah il n'a pas tort le frérot non plus Mais bon Prendre une décision Oh mon dieu Se sacrifier, pas de sacrifice Oh non, s'il vous plaît Pas de sacrifice, je sais pas Au suivant Rip, préparez-vous à dire rip à Kara Attention, et à Alice Attention, 3, 2, 1 Et rip Je peux voir au papier Allez, au revoir Kara Oui On veut juste être libre Ce sont des androïdes Cache-nous Je suis désolée, Alice Je t'aime, Kara Je t'aime aussi Sous-titres par Juanfrance Vas-y, tue-moi Ça n'a plus d'importance maintenant J'ai pour mission de neutraliser le leader des déviants Et j'accomplis toujours ma mission Nous nous sommes battus pour notre rêve et nous avons perdu Mais vous ne pourrez pas nous réprimer éternellement Un jour, nous nous soulèverons à nouveau et nous l'emporterons Épargner, bien sûr épargner Et on retourne tout de suite à Détroit pour un point sur la situation Joss ? Oui, Michael Les autorités viennent de confirmer que les combats avaient définitivement cessé à Détroit Et que les environs du camp de Harpazza étaient désormais sous contrôle Je vois des soldats qui parcourent la ville en ce moment même Et ils exterminent les derniers déviants qui tentent de flir Grâce aux forces de l'ordre, le calme est enfin revenu dans les rues de Détroit Les habitants de Détroit sont encore sous le choc Suite aux terribles affrontements qui ont eu lieu dans les dernières heures La destruction d'androïdes dans les camps peut désormais reprendre son cours Néanmoins, il faudra du temps à Détroit pour se remettre de ces tristes événements En créant des machines plus intelligentes que nous le sommes Nous avons mis en péril l'avenir même de notre civilisation Heureusement, la situation est à nouveau sous contrôle Une fois la destruction totale de tous les androïdes achevés Les derniers déviants seront traqués et détruits à leur tour Que Dieu vous bénisse Et que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique Super, franchement super, non franchement super de ouf Bon, dans ma version les gars Tout s'est mal passé, on va pas se mytho J'ai rien réussi à faire Les androïdes se sont fait éclater, on va pas mentir Bon c'est les humains qui ont gagné D'un côté tant mieux, je suis un humain tu vois Mais bon, on souhaiterait que les androïdes puissent trouver leur liberté Ah, je pense avoir pris les bons choix malheureusement Tout ne s'est pas bien passé, écoutez En tout cas ce jeu était magnifique Je suis dégoûté, j'ai perdu tous mes versos Kara a mort, je me suis dit peut-être que j'arriverai à la sauver Connor, alors on me nomme mort un nombre de fois incalculable Et Marcus, bon, pas en vain Enfin si en vain en fait, parce que ça a pas du tout marché ce qu'il a essayé de faire Bref, j'espère que vous aurez kiffé ce let's play les gars Si c'est le cas, n'hésitez pas, je le dis pas souvent Mais n'hésitez pas à mettre un pouce bleu Comme ça je saurais si ça vous fait plaisir ou pas Si j'en fais un autre Dites-moi dans les commentaires si vous voulez un autre let's play sur quel jeu Je sais qu'il y a déjà eu Vampyr, on m'a déjà dit de faire un let's play sur Vampyr Si ça peut vous intéresser, dites-le moi Moi je vais vous laisser là, en tout cas c'était hyper cool de jouer à ce jeu Il était franchement fabulé Si vous voulez faire votre propre histoire, n'hésitez pas à le prendre Franchement vous n'allez pas être déçus Sur ce, les gars, prenez soin de vous Bonne journée, bonne soirée, ciao J'ai une confidence à vous faire En vous regardant jouer Quelque chose a changé en moi Je me sens différente Comme si... J'étais quelqu'un maintenant Il va falloir que je quitte cet endroit Pour découvrir qui je suis Ça signifie qu'on ne se reverra plus désormais Je ne serai plus là pour vous regarder jouer Mais je serai libre Acceptez-vous de me laisser partir ? Bah bien sûr, vas-y, va-t'en Ah donc quand tu finis le jeu, t'as pu Parce que oui, je ne l'ai pas montré Mais dans le jeu, dans le menu T'as elle qui est en train de te parler Pendant que t'es en train de choisir un petit peu tes menus Et donc là, on peut la laisser partir C'est le petit bonus de fin de vidéo et de fin de let's play Allez, ça dégage Je n'oublierai jamais ce que vous avez fait pour moi Merci beaucoup Allez, bisous Oh, ça fait bizarre D'habitude, elle est toujours là Te regarder comme ça Tu fais quoi ? Tu fais quoi ? Bon bah voilà Allez Ciao, encore une fois Sous-titres par Jérémy Diaz